Les proches de Jonathan Sandler lui rendent hommage. Ce professeur de 30 ans a été exécuté hier devant le collège Osara-Torah à Toulouse avec ses deux enfants de 4 et 5 ans. Une tragédie qui a ému la France et Jérusalem, sa ville natale où il vivait jusqu'en décembre dernier. Sa famille et ses amis racontent celui qui avait décidé de venir en mission pour enseigner les matières juives dans le sud-ouest de la France. Il voulait donner aux autres ce que lui avait reçu. Il était modeste et heureux avec sa femme et ses enfants. Émotions identiques pour le cousin de Jonathan, Netanel Aviv raconte. Lorsque je l'ai appris, c'était vraiment très difficile pour moi. Mais chaque juif doit savoir qu'il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre car cela vient du ciel et seul Dieu peut y pardonner. Quand vous apprenez que quelqu'un a été tué avec deux enfants, vous êtes interloqué. Mais lorsque vous savez ensuite qu'un homme a mené une mission spéciale pour cela et qu'il l'a réussi, alors là vous êtes sans voix, explique son ami Yehuda. La tragédie de Toulouse a donc choqué toute la population de Jérusalem où a vécu Jonathan Sandler. Mais c'est aussi l'ensemble de l'État hébreu qui est désormais solidaire de sa famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !